Salut les amis j'espère que vous allez bien je suis rentré de la Rochelle hier vous avez vu le vlog numéro 6 à la Rochelle c'était un mariage du coup un mercredi je suis rentré hier et là on est reparti donc samedi avec Maa, Maa t'es chaud chaud bouillant c'est parti pour ma deuxième presta de la saison on part vers le sens 3 je crois bien petite install donc deux totems petite surprise on va installer les guirlandes pour cette presta ouais la mariée m'a appelé hier et vu qu'il va pas faire très beau ils vont faire ça dans une petite salle annexe et en fait elle n'est pas elle n'est pas bien éclairée du coup ils m'ont demandé de rajouter des guirlandes guinguettes au dernier moment donc du coup j'ai pris ça en plus et on a aussi du coup une cérémonie et le bar à vinyle pour le cocktail donc là on va dans le 45 on a chargé le matos on va prendre la route et puis on va vous montrer tout ça c'est parti allez let's go, let's go bon bah ça y est les gars on vient d'arriver à la ferme de Senan on est en train de décharger le matos et on va installer tout ça et je vous montrerai les différentes poles let's go ça y est on a installé les guirlandes au plafond une heure pour installer les guirlandes c'est pas mal on va les brancher allez c'est parti allez résultat en images et j'ai vu le batterie on va voir hop là tchadam et la lumière et là c'est juste sublime je viens de finir d'installer donc je vais vous montrer les différents postes donc ça c'est la salle pour la piste de danse donc j'ai mis un totem ici un totem là et mon DJ boost c'est la première fois que je le sors je suis franchement hyper content je vais vous montrer ce que ça donne donc du coup ça c'est la salle de réception vous voyez derrière j'ai pas encore mis les projecteurs sur batterie on va les mettre tout à l'heure pendant le cocktail donc à la fin du cocktail ils sont juste là pour le moment je les laisse sur mon chariot comme ça j'ai plus qu'à déplacer le chariot à les placer un par un puis à les allumer quoi donc totem numéro 1 là j'ai mis l'écran pour le vidéo projecteur on va le cacher un petit peu voilà ça c'est la salle de repas voilà le deuxième totem par ici voilà et du coup le DJ boost et franchement c'est vraiment de la balle regardez là j'ai ma petite Antares Z350 pour le brouillard et derrière donc mon PC enfin mon sac DJ je vous le présenterai un de ces 4 ça c'est mon sac avec les affaires là il y a les petits artifices le petit plateau pour le vidéo projecteur bon là j'ai ma chemise je vais aller m'habiller et du coup la régie DJ donc nickel chrome ça c'est parfait il me reste même un petit peu de place ici pour poser des trucs et en dessous bon là j'ai mon sweat qui est un peu en bazar mais j'ai mis mes 3 fly de lyre j'ai mis mes housses pour les enceintes housses de devantures housses de totem ça c'est les petits câbles qui me restent que je vais utiliser pour le vidéo projecteur et une fois que j'aurai mis les projecteurs sur batterie ça ça va aller en dessous et là j'ai mon capuchon enfin mon capot de régie DJ et donc là tu vois alors j'ai pas énormément de recul mais là c'est vraiment clean et ça marche hyper bien quoi donc je suis franchement hyper content du DJ boost quoi c'est installé en 5 minutes j'ai la bonne hauteur, j'ai la place donc ça règle vraiment tous les tous les problèmes que je que je cherchais à résoudre tac alors de ce côté là on va avoir la cérémonie donc pour la cérémonie pareil que sur le dernier mariage donc là j'ai mis mon trépied pour pouvoir mettre l'appareil photo et filmer là on va avoir le pied de micro avec le micro pour l'officiant il y en a un deuxième pour les intervenants voilà et au niveau du matos du coup j'ai mis une DXR10 plus mon petit fly tout intégré c'est ça que je vous ai déjà montré donc l'AMG10 les deux micros il va juste faire qu'on se chope des petites chaises pour pouvoir s'asseoir pendant la cérémonie et puis on est bon et après donc ça c'est la cour de la ferme c'est vraiment hyper beau et puis là ça ça va être du coup la grange pour le cocktail parce qu'en fait aujourd'hui il prévoit de la pluie donc on est pas sûr de pouvoir faire le cocktail dehors et on a installé le bar à vinyle donc là regardez c'est hyper beau avec l'ancien je sais pas ce que c'est c'est peut-être pour moudre du blé voilà donc le bar à vinyle avec la petite enceinte sur batterie et on a installé aussi toutes les guirlandes au plafond donc je suis parti du coin là-bas on est monté et on est venu installer les guirlandes guinguettes ça c'est les mariés en fait les mariés m'ont appelé hier et vu qu'ils prévoyaient du mauvais temps et bien ils m'ont appelé ils m'ont dit Tom est-ce que tu peux rajouter des guirlandes guinguettes et donc du coup c'est ce qu'on a fait donc voilà voilà le rendu avec les guirlandes guinguettes c'est magnifique je suis vraiment super content c'est bon c'est bon 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 on vient de finir la cérémonie ça s'est super bien passé Mathieu, je suis encore sur le mariage de mercredi, Ma va se mettre au bar à vinyle pour attaquer le cocktail à 18h, donc on va pas tarder, et puis bar à vinyle pour le cocktail, borne photo, alors cette fois c'est pas la nôtre, ils ont pris un autre prestat, et puis les mariés et les invités sont dans la cour, au niveau timing, on est juste parfait, il est 18h11, donc là on a un cocktail plus long ce soir, donc ouais ce soir, cocktail plus long, là ce que je vais faire c'est que je vais couper le son, Je vais couper le son dans la cour, et en fait Ma va attaquer du coup le bar à vinyle, et ce soir en fait ils font un cocktail plus long, donc cocktail de 18h à 20h30, avec du coup pas d'entrée, quand on va rentrer dans la salle on va faire l'entrée des mariés, et en fait il y aura juste un trou normand, donc une petite interlude glacée, et ensuite on va attaquer directement par le plat, on va ensuite avoir deux animations, une petite vidéo, et un quiz il me semble, et puis voilà, c'est parti ! Allez on peut te rendre compte tous ensemble et tu pourras lancer ton bouclier ! Alors on vient de finir le cocktail, on vient de faire le lancer de bouquet, le gros avantage de faire le lancer de bouquet en fin de cocktail, c'est que ça centralise l'attention de tous les invités, et ensuite moi je leur demande de rentrer du coup dans la salle de réception. Attention, alors là c'est un petit conseil, quelque chose que je vous conseille, c'est qu'il y a beaucoup d'inertie, là ils sont que 70, et plus il y a de monde, plus il y a d'inertie, donc ce qu'il faut faire c'est bien anticiper toute cette phase de... que les invités se déplacent du cocktail à la partie repas qui s'installe, etc, et donc du coup ça peut vite durer 10, 15, 20 minutes en fonction du monde qu'il y a, et donc du coup je vous conseille vraiment d'anticiper ça, là en gros le repas il va être servi à 21h, et il est exactement 20h40, et là on vient de faire le lancer de bouquet, je viens de faire l'annonce, donc je prévois 10 minutes, un quart d'heure, plus l'entrée des mariés, et je pense qu'on va peut-être avoir un petit peu de retard quoi, donc voilà, bien anticiper cette partie là, je pense que c'est vraiment très très important. Bonsoir à tous, est-ce que tout le monde va bien ? Super, vous avez trouvé vos places, je vais vous mettre vos places en octobre, alors, dans une minute on va accueillir les mariés, et pour ça on va avoir besoin de vous, du coup je vais vous demander de vous lever, de venir avec moi sur la piste de danse, et on va faire un max de bruit pour accueillir nos mariés ce soir. Bon allez tout le monde, les prêts, nos mariés sont prêts, alors je vais vous demander de vous faire un maximum de bruit pour nos mariés, et je vous ai donné de vous donner, de passer un petit peu pour nos mariés, et je vous laissez me voir, si vous voulez me, je vais vous donner ! Je vous laissez me voir, si vous voulez me, je vous laissez me voir, je vous laissez me voir, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501